31e jour La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine Passage de la Terre au Ciel Entrée bienheureuse dans le Ciel Ciel et Terre faites celles qui viennent d'arriver L'âme a sa glorieuse Reine Ma chère Maman du Ciel Me voici à nouveau dans tes bras maternels En te contemplant Je vois qu'un sourire affleure doucement tes lèvres très pures Tout en toi aujourd'hui a pris un air de fête Il me semble que tu veux me raconter et me confier À moi qui suis ta fille Quelque chose qui va me surprendre toujours plus Sainte Maman, je t'en prie De tes mains maternelles, touche mon esprit Et fais le vide à mon cœur Afin que je sois toute disposée À comprendre tes saints enseignements Et à les mettre en pratique Leçon de la Reine du Ciel Ma très chère fille Ta maman est aujourd'hui toute joyeuse Parce que je veux te parler de mon départ de la Terre pour le Ciel Le jour où, ayant totalement accompli en moi la divine volonté J'achevais ma vie sur la Terre En effet, il n'y eut jamais rien en moi Qui ne fût total accomplissement du fiat divin Pas même un souffle, un battement de cœur ou un pas Et cet accomplissement parfait Me revêtait de beauté, de richesse et de sainteté Au point que les anges eux-mêmes étaient plongés dans leur avissement Il faut que tu saches que, avant de partir pour la patrie céleste Je suis retournée avec mon bien-aimé Jean à Jérusalem Ce fut la dernière fois que, dans ma chair mortelle, je foulai cette terre et toute la création Comme si elle l'avait compris, se prosterna devant moi Depuis les poissons de la mer que je traversais Jusqu'aux plus petits oisillons Ils voulaient tous être bénis par leur reine Ce que je fis, en leur disant un dernier adieu J'arrivais enfin à Jérusalem Et, me retirant dans un appartement où Jean me conduisit Je m'y enfermais pour ne plus en sortir Or ma fille bénie, sache que je commençais à éprouver en moi Un tel martyr d'amour Joint à de si ardents désirs de rejoindre mon fils au ciel Que je me sentais me consumer d'amour Jusqu'à en tomber malade Je défaillais, en proie à de vrais délires d'amour Je n'ai jamais connu en soi la maladie Ni aucune indisposition aussi légère soit-elle Puisque, ayant été conçue sans péché Et ayant vécu tout entière dans la volonté divine Il n'y avait en moi pas le moindre germe de ces mots Crempe à la nature humaine Si les souffrances m'ont tant harcelée Elles furent toutes d'ordre surnaturel Et pour ta maman Ce furent véritablement des marques de gloire et d'honneur Faisant de ma maternité unique et virginale Une maternité riche d'une multitude d'enfants Comprends-tu donc maintenant, ma chère fille Ce que signifie vivre de volonté divine C'est réduire à néant le germe de tous les mots naturels Ces mots qui, loin de produire honneur et gloire Ne génèrent que faiblesse, misère et défaite Ma chère fille, écoute bien les dernières paroles De ta maman sur le point de partir pour le ciel Je ne pourrais pas partir tranquille Si je ne sais pas mon enfant en sûreté Avant de m'en aller, je veux te léguer mon testament En te laissant en dot Cette volonté divine elle-même Qui s'est totalement emparée de ta maman Et qui m'a tellement comblée de grâce Qu'elle a fait de moi la mère du Verbe L'élu et la souveraine du cœur de Jésus La mère et la souveraine de toute l'humanité Écoute, ma chère fille Nous voici au dernier jour du moi qui m'est consacrée Je t'ai parlé avec infiniment d'amour De ce que la divine volonté a opéré en moi Des grands bienfaits qu'elle a accomplis Et de ce que veut dire se laisser dominer par elle Je t'ai parlé aussi des grands mots du vouloir humain Mais est-ce que tu crois que je t'ai dit tout cela Uniquement histoire de te parler ? Bien sûr que non Quand ta maman prend la parole C'est qu'elle veut donner quelque chose Dans l'ardeur de mon amour Dans chaque parole que je te disais J'attachais ton âme au fiat divin Et je préparais pour toi cette dot Grâce à laquelle tu allais pouvoir vivre riche Heureuse et dotée de force divine Maintenant je vais partir Reçois mon testament Que ton âme soit le livre sur lequel je vais écrire À la plume d'or du vouloir divin Et à l'encre de l'amour ardent qui me consume Le lègue que je te fais à présent Ma fille bénie Promets-moi que tu ne feras jamais plus Ta volonté propre Pose ta main sur mon cœur maternel Et jure-moi d'y enfermer ta volonté De sorte que ne l'éprouvant plus du tout en toi Tu n'auras désormais plus jamais L'occasion de la laisser faire Quant à moi J'emporterai ta volonté humaine au ciel En guise de trophée De victoire De la part de ma fille Ah ma chère fille Écoute cette ultime parole de ta maman Qui meurt Du plus pur amour Reçois ma dernière bénédiction Comme sceau de la vie de la divine volonté Que je laisse en toi Et qui formera ton ciel Ton soleil Ton océan d'amour Et de grâce En ces derniers moments Ta maman du ciel veut encore te serrer contre elle Et demeurer en toi A condition toutefois Que tu veuilles bien me faire entendre Une dernière fois ton engagement Que tu préféreras mourir Que tu es prête à n'importe quel sacrifice Plutôt que de laisser libre cours Au moindre acte De ta volonté Dis-le-moi ma fille Dis-le-moi L'âme Sainte maman En proie A la douleur la plus vive Je te le dis en pleurant Si tu vois que je suis sur le point de céder Et de faire un seul acte De ma propre volonté Fais-moi mourir Viens toi-même Prendre mon âme dans tes bras Et l'emporter là-haut Et moi De tout mon cœur Je te promets Et je le jure De ne plus jamais Faire ma volonté propre La reine d'amour Ma fille bénie Comme j'en suis heureuse Je n'aurais pas pu te parler De mon départ pour le ciel Si je n'avais eu auparavant L'assurance que ma fille de la terre Aie bien voulu être Totalement habitée Par la volonté divine Sache que du ciel Je ne t'abandonnerai pas Tu ne resteras pas orpheline Je te guiderai en tout Dans la moindre affaire Comme dans la plus importante Appelle-moi Et moi Je viendrai aussitôt à ton aide Pour te servir de mère Ma fille Écoute-moi Voici que déjà L'amour me tenait à l'ité Le fiat divin Pour nous consoler Les apôtres et moi-même Permit que D'une façon quasi miraculeuse Tous les apôtres Sauf un M'entourent Au moment où j'allais partir Pour le ciel Ils en avaient tous Le cœur déchiré Et pleuraient amèrement Je les ai tous consolés Je leur ai recommandé A chacun D'une façon spéciale La Sainte Église naissante Et je leur donnais Ma bénédiction maternelle Par la vertu de cette dernière Leur cœur reçut alors la charge D'exercer une paternité Pleine d'amour Envers toutes les âmes Mon cher fils Ne faisait qu'aller et venir Du ciel à la terre Puisqu'il ne pouvait plus rester Sans sa maman Ayant rendu mon dernier souffle De pur amour Dans l'infinitude du vouloir divin Jésus me reçut dans ses bras Il me conduisit au ciel Parmi les cohortes angéliques Qui acclamaient leur souveraine Tout le ciel sortit à ma rencontre Tous il me fait taire Et en me contemplant Ils étaient dans le ravissement Et s'écriaient en cœur Qui est donc celle Qui revient d'exil Dans les bras de son Seigneur Qui est-elle Si belle Et toute sainte Tenant le sceptre royal Et si majestueuse Que les cieux Se sont inclinés Pour la recevoir Aucune autre créature Jamais N'est entrée Aussi précieusement Parée Dans ses régions célestes Qui est-elle Pour avoir tant de puissance Et la suprématie surtout Ma fille Lumière Amour Et sainteté Et renfermait Toutes les créatures Dans mon ciel intérieur C'est l'œuvre De la divine volonté Opérant en moi Qui opérait Un tel prodige J'étais l'unique créature A entrer ainsi au ciel L'unique créature Ayant accompli totalement La divine volonté Sur la terre Comme au ciel L'unique créature En qui la divine volonté Avait établi son royaume Toute la cour céleste En me voyant Fût saisie d'émerveillement Car en me contemplant C'est le ciel lui-même Qu'elle trouvait Et en me contemplant Encore Et encore C'est le soleil Qu'elle voyait en moi Et ne pouvant plus Détacher son regard de moi En me regardant toujours Elle me voyait océan Elle voyait aussi nettement en moi La terre même De son humanité Avec ses plus belles floraisons Et la cour céleste Ravie S'exclamait Comme elle est belle En elle Sont concentrées Toutes les œuvres De la création Rien ne lui manque De toutes les œuvres De la création Elle est le chef-d'œuvre unique Et parfaitement accompli Ma fille Tu dois savoir qu'au ciel Ce fut alors la première fête Célébrée A la gloire De la divine volonté Laquelle Avait opéré Tant de prodiges Dans sa créature C'est ainsi C'est ainsi qu'à mon entrée C'est ainsi qu'à mon entrée Au ciel Tout ce que le fiat divin Avait opéré de beau Et de grand Dans la créature A été alors célébré Par toute la cour céleste Jamais plus Depuis ce jour Pareille fête Ne s'est reproduite Voilà bien pourquoi Ta maman Voudrait tant Que la divine volonté Règne de façon absolue Dans les âmes Pour lui donner D'autres occasions De renouveler Ses grands prodiges Et ses fêtes Éblouissantes L'âme Maman pleine d'amour Impératrice et souveraine Du ciel Où tu règnes Glorieusement Tourne ton regard Compatissant vers la terre Et aie pitié de moi Ô que je sens Combien j'ai besoin De ma chère maman Je sens bien Que la vie me manque Sans toi Tout vacille Sans ma maman Aussi Ne me laisse pas A mi-chemin Mais continue A me guider tant Que tout en moi Ne s'est pas complètement Changer en volonté divine Afin qu'elle forme en moi Sa vie Et son royaume Sacrifice Aujourd'hui Aujourd'hui pour m'honorer Tu réciteras Trois Glorias A la très sainte Trinité Pour la remercier en mon nom De la grande gloire Qu'elle m'a donnée Quand j'ai été élevée au ciel Et tu me prieras Et tu me prieras Pour que je vienne t'assister A l'heure de ta mort Oraison Chaculatoire Maman du ciel Enferme ma volonté humaine Dans ton cœur Et laisse à mon âme Le soleil De la divine volonté Pour la remercier